... Voilà, nous avons nos deux invités de ce jour pour clôturer notre matinale. Bienvenue. Merci. Voilà, on va parler de la jeunesse. De l'autre côté, nous avons M. Hervé. M. Hervé Mauété. Hervé Mauété, M. ? Sylvain Lumoanga. Voilà, M. Hervé, M. Sylvain Lumoanga, M. Hervé Mauété. Vous êtes là pour parler d'un front, un front commun pour la jeunesse. Et qu'est-ce que vous aviez voulu par ce front commun pour la jeunesse, M. Hervé ? Par le front commun de la jeunesse, nous voulons être une jeunesse en action, être un dynamique. Et pourquoi vous êtes d'abord en lunettes noires ? Je suis en lunettes noires parce que vous connaissez, ça fait un moment, je suis photosensible. Ce sont des lunettes photo gré. C'est par protection oculaire que j'ai mis mes lunettes. Protection oculaire ? Vous souffrez ? Oui, je souffre. Dieu ou bien d'Apollo ? Dieu. Ah, c'est Apollo, là je n'allais pas vous recevoir. Non, c'est Dieu. Ok, allez-y. Alors, le front commun de la jeunesse se veut d'abord être une tribune d'expression pour cette jeunesse qui n'est pas prise en compte depuis un moment. Et le front commun de la jeunesse se veut être ces noyaux, ces noyaux qui constituent déjà un présent et un avenir pour cette République. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait maintenant que la jeunesse puisse se mettre au devant de la scène. Il fallait que la jeunesse puisse prendre les choses en main pour pouvoir accompagner les développements ainsi que l'émergence de cette nation. Alors, le front commun de la jeunesse s'est donné comme objectif de militer premièrement pour l'inclusion de la jeunesse à la table des décisions et deuxièmement pour pouvoir autonomiser la jeunesse. Parce qu'on sait qu'une jeunesse économiquement autonome, c'est une jeunesse qui crée une classe moyenne. On a constaté, jeune que je suis, nous avons constaté que la jeunesse n'est pas en possession des moyens de sa politique. Ce qui fait que le front commun de la jeunesse s'est donné les objectifs. Ces objectifs sont à court, à moyen ainsi qu'à long terme. Alors, c'est déjà demain, les 19, au FF Congo Hotel, que nous donnons rendez-vous à la jeunesse congolaise de pouvoir nous rejoindre pour pouvoir constituer ces blocs. Mais là, c'est quoi ? Monsieur Sylvain, le front commun de la jeunesse, c'est un mouvement politique, un mouvement sociologique ou un mouvement... C'est quoi ? Comment vous pouvez classer ce front commun ? Oui. Le front commun pour la jeunesse, c'est Inasbel. Asbel. Oui. C'est un petit tank, un groupe de réflexion qui rassemble les jeunes de tout bord. Donc, ce n'est pas comme un parti politique, c'est un mouvement social qu'ils tiraient, politico aussi en même temps. L'objectif, c'est quoi dans ce mouvement ? Nous voulons faire venir les jeunes à la table des décisions. Pas comme par le passé où on faisait venir les jeunes à la table des décisions pour faire une forme de monnaie courante ou une forme de béquille ou d'escalier pour monter vers les sommets. Cette fois-ci, ayant vu que les autorités actuelles de notre pays souhaitent travailler avec la jeunesse, veulent faire promouvoir les jeunes à tous les échelons ou à tous les niveaux des institutions de la République, c'est ainsi que nous nous sommes décidés. Nous pouvons créer le front commun pour la jeunesse où nous allons porter la voix de cette jeunesse consciente qui, depuis un temps, a été manipulée. Alors, ce front commun pour la jeunesse sera lancé demain déjà, à 16h, chez FLOV Congo Hotel. Nous aurons une grande conférence en forme de dîner qui sera organisée. Au cours de cette conférence, nous allons vraiment détailler le but pour lequel nous poursuivons. Voilà, le but pour lequel vous poursuivez. Monsieur Hervé, qui sont derrière vous par rapport à ce mouvement ? Ceux qui sont derrière nous, nous sommes portés par des idéaux pour dire qui sont. Nous ne sommes pas subjectifs, nous sommes objectifs. Si je peux dire qui sont derrière nous, ce sont les idées qui sont derrière nous. Nous sommes portés par des idées. C'est qui le président ? Le président, c'est monsieur dans Israël Mboui. Dans Israël Mboui, lui, il est de Kolozy, non ? Effectivement. Il est congolais, il est congolais. Seulement, il est congolais. Comment il fait pour réunir encore des tunois ? Vous vous souvenez bien, je venais de vous dire que le front commun pour la jeunesse rassemble les jeunes de tous bords. Être des Kolozy, être du grand Kassai, être des Kinshasa, être du grand Bandoudou, du grand Kivu, ne nous importe peu. Un jour, vous serez muté en parti politique. Je ne pense pas que nous avons une vision. D'abord, il ne faudrait pas aller vite en baisonne. Le problème n'est pas d'être un parti politique, parce que les partis politiques, il y en a. Mais le problème, c'est d'être porteur d'une vision, des visions qui sont réalisables. Parce que nous avons vu des gens qui ont promis des promesses qui ont été faites, mais des partis qui ont fait des promesses farfellues, mais qui n'ont pas atteint des objectifs. Et nous, nous ne voulons pas d'abord nous prôner en parti politique. Ce n'est pas d'abord la raison de notre existence. Notre existence, c'est... Nous voulons être cette tribune d'expression, cette tribune d'expression. Et nous voulons être cette plateforme qui rassemble les jeunes. Le problème de... Messieurs, dont Israël est venu de Kolozy, Kinshasa, c'est la capitale. Mais Kinshasa, c'est comme cette mosaïque qui représente toutes les couches, toutes les langues, toutes les tribunes de la République démocratique du Congo. Et dans le front commun de la jeunesse, nous nous retrouvons... Vous lisez quel bord politique ou quel bord... Comment est constituée la composition de ce front commun pour la jeunesse ? Dans le front commun pour la jeunesse, nous avons un président, il y a des conseillers, il y a des adjoints, il y a... Nous avons l'organigramme qui définit différents postes au sein du front commun pour la jeunesse. Mais les chefs principaux, c'est le président. Mais c'est dont Israël. Alors, en interne, il y a des Congolais, des jeunes Congolais qui viennent de partout. Je vous informe qu'il y a des gens qui ont quitté la diaspora, des Congolais qui vivent à l'étranger. Il y a une dame qui a quitté Londres uniquement pour le vénéma de demain et pour adhérer au front commun pour la jeunesse. Donc, nous ne nous comportons pas comme des mouvements des jeunes qui nous ont précédés par le passé. Nous avons eu une méthode un peu exceptionnelle. Déjà après le lancement du front commun pour la jeunesse de demain, à l'hôtel du FLEV, le lundi, nous débutons nos consultations auprès des différentes institutions de la République légalement établies. Partout où il y a quelque chose, nous, la jeunesse, nous devons être là. Partout où il y aura partage de ça, partage de ça, il faut que la République pense aux jeunes. On ne peut pas être encore ces jeunes-là qui, nos dirigeants disent toujours, les jeunes, les jeunes, la promotion de la jeunesse, le renouvellement de la classe politique, ils les disent que dans la bouche, mais en pratique, on ne les vit pas. Le président de la République que nous avons actuellement, dans sa vision, il prône la participation de la jeunesse à la gestion de la chose publique. Nous l'avons vu plusieurs fois avec, je vois que les cas de la sous-traitance, il propulse les jeunes qui oeuvrent dans la sous-traitance à tous les niveaux. Alors, et en vie sa vision, qui converge avec la nôtre, on s'est décidé de créer un front commun où tous les jeunes auront une vision regardée vers l'avenir pour un Congo meilleur. Car souvent, nous disons, il n'y aura pas de Congo sans la jeunesse. Nous, nous ne disons pas la jeunesse est le Congo de demain. Non, nous disons la jeunesse est le Congo d'aujourd'hui, de demain et du lendemain. Alors, maintenant, c'est quoi le but de ces fronts communs ? Le front commune a son but principal, c'est d'abord d'autonomiser la jeunesse et aussi de pouvoir amener cette jeunesse à pouvoir être participant à la table des décisions. Nous voulons faire... Ça veut dire quoi ? Vous voulez entrer dans les institutions ? Nous ne voulons pas entrer dans les... Nous voulons certes entrer, nous voulons pénétrer tout le... Est-ce que ce n'est pas à la veille d'un prochain gouvernement que vous voulez un peu vous situer en attendant lorsqu'il y aura des consultations à ce moment opportun pour que vous entriez ou pour que Don Yves puisse avoir une base ? Il dit que non, peut-être moi, je peux être ministre de la jeunesse et sport ou ministre de je ne sais quoi. Donc voilà pourquoi il veut créer un mouvement qui se cache derrière la jeunesse. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que cette vision n'est pas tournée autour de la personne de Don Yves. Don Yves n'est que celui qui porte cette vision de plusieurs Congolais. La vision, le FCJ ne veut pas tourner, ne veut pas être une plateforme... C'est quoi, FNJ ? FCJ, le Front commun de la jeunesse. Nous ne voulons pas être... FCJ. FCJ. Il y a FNJ, FNJ, Forum National de la Jeunesse, FJ, donc tout ça, jeunesse, jeunesse. Pourquoi vous ne pouvez pas vous constituer en une seule structure ? Ça, c'est notre vision. Pour ne pas ravir la parole à mon frère, c'est notre vision. Nous les appelons à nous rejoindre. Vous ne pouvez pas les rejoindre ? Quand je dis à nous rejoindre... Parce que vous, tel que vous êtes là, vous êtes un mouvement qui vient à peine de naître. Jusque-là, vous n'avez même pas de documents conformes. Non, mais vous ne pouvez pas dire... Est-ce que vous avez des documents ? Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas des documents. On a déjà des documents. Est-ce qu'on en a deux ? Oui, on a tout ce qu'ils font. On lance le forum demain. Je vous invite déjà demain, vous allez voir que nous allons présenter tous nos documents. Le ministère de la Juste, si vous reconnaissez. Excusez, oui. Nous, nous sommes le front commun de la jeunesse. Ces forums-là ou ces fronts-là qui nous ont précédés, c'est ayant pris connaissance des causes qui n'ont pas fait vraiment ce qu'il fallait faire, c'est comme ça que nous, nous avons créé un front commun de la jeunesse. Vous voyez déjà, avec l'intitulé, on les rassemble, nous tous. On rassemble tous ces forums qui ont vu jour des jeunes-là avant nous. Nous les invitons à se joindre à nous pour qu'on puisse porter ensemble notre vision. Alors, vu que, quel que soit que nous venons de naître, cela n'exclut pas d'avoir une vision grandiose que ce que nous ont précédés auparavant. On a expérimenté comment ce que nous avons précédés a fonctionné. On s'est dit qu'il est temps qu'on puisse paraître dans l'arène politique parce qu'il le faut. Parce qu'on sait avec la jeunesse, c'est la fougue. La jeunesse, c'est... Ils veulent à tout prix se situer. Sûrement, c'est la guerre des égaux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, il y a d'autres jeunes, d'autres mouvements qui ne vont pas se joindre, qui ne vont pas vous joindre ? Le problème, si ces mouvements ne veulent pas se joindre à nous, c'est désolant parce que nous sommes en train de pouvoir militer pour ces Congos. Parce que je me souviens toujours de ce que Lou Mumba a dit. Les Congos, ils attendent de nous de la grandeur. Et cette grandeur doit primer. Nos égaux doivent être mis de côté. Et ça, c'est les problèmes de l'homme congolais, les problèmes de la jeunesse. Mais ce que je pense, c'est que nous pouvons travailler cet aspect. Parce qu'il y a aussi avant nous, ceux qui ont, dans notre pays, avant nous, c'est là aussi qui ont changé l'histoire. Les égaux, c'est humain. Alors, mais ce qu'il faudrait faire... Oui, mais ça va vous diviser, ça ne va pas vous unir, les égaux. Nous pensons qu'il y a possibilité de pouvoir passer outre, transcender ces égaux et aller à la direction des idéaux que nous avons et des objectifs que nous avons pour ces grands Congos. Ce qui fait que nous ouvrons la porte à tous ces mouvements. Nous voulons être le front commun. Le front commun n'est pas subjectif. Le front commun est objectif. Et le front commun, c'est être, c'est catalyseur. Nous voulons faire l'osmose, cette symbiose de toutes les composantes de la République démocratique du Congo. Ce que nous voulons, c'est simplement lancer comme message que nous sommes un collectif dynamique et engagé. En tant que jeunes, au-delà d'abord du front commun, en tant que jeunes Congolais, nous voulons être porteurs de cette lumière. Nous devons faire briller cette nation. Parce que jusque-là, je vous ai entendu, je voulais que ça soit de votre bouche, que le front commun pour la jeunesse veut aussi créer des emplois pour ces jeunes. Parce que quand vous dites que vous voulez vous retrouver dans des milieux décisionnels, c'est que vous ne voyez que la politique, alors que la politique aboutit. Par contre, si vous créez, vous faites tout pour que ces jeunes aient de l'emploi, ces jeunes, pour quitter cette dépendance politicienne des Djalélo. Vous croyez que ça sera évolutif. Vous verrez même dans la thématique de la conférence de demain, on a parlé du pouvoir économique. Quand on a parlé du pouvoir économique, nous avons mis, nous mettrons des mécanismes, c'est-à-dire des plateformes de réflexion, comment créer des emplois, entre autres dans la sous-traitance. Et aussi, d'ailleurs, je vous annonce déjà qu'on a des programmes qu'on va mettre en place, des programmes alternatifs qui vont se dérouler chaque année. Les programmes alternatifs vont commencer à traiter des questions spécifiques au vécu de l'homme congolais en général, ainsi que de la jeunesse en particulier. Pour cette question, nous ne sommes pas forcément politiques, mais nous voulons nous construire une force, une force qui aura la capacité d'impulser une nouvelle dynamique dans l'emploi, dans l'éducation, et même dans la santé, dans tout ce qui constitue le développement de cette nation. C'est pour cette raison que nous voulons aussi composer avec la politique, parce qu'on ne peut rien faire sans la politique. Ce qui fait que pour avoir les moyens de notre politique, on doit aussi composer avec les politiques, ou composer avec la politique en tant que sphère des décisions. Voilà, en tant que sphère des décisions. Alors, votre dernier mot par rapport à Cefron commun, qui bientôt va voir sa sortie. Un mot, M. Hervé. Si je peux dire un mot pour laisser aussi la parole à mon frère. Le mot est simple. Et si c'était nous, et si c'était nous, c'est un but. Si c'était nous, il veut simplement dire pourquoi pas nous. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de grand. Alors, j'invite la jeunesse congolaise à nous rejoindre dans la région du mouvement. Nous avons mis en place tout ce qui est moyens d'adhésion. Si vous êtes une association de jeunes, peu importe les milieux où vous évoluez, réjoignez-nous ensemble et pouvons relever les défis. Voilà. Si je peux dire un mot pour compléter mon frère Hervé, j'invite la jeunesse congolaise à prendre la question au sérieux. Au sérieux ? Oui. Demain, jeudi, vendredi 19 janvier 2024, à l'auditorium de l'Hôtel du Fleuve, à partir des 16h, une grande conférence, un think-tank dîner que nous organisons où nous allons lancer les fronts communs pour la jeunesse. À la cérémonie de demain, nous allons expliquer le but pour lequel nous avons créé ces fronts. Il est temps que la jeunesse participe à la table des décisions. Il est temps que la vraie jeunesse soit réconsidérée dans ces pays. Hier, nous avons fêté la mort, l'assassinat de notre fait premier ministre Patrice Emery Lumumba. J'ai invoqué son cas parce que Lumumba est devenu depuis déjà à l'âge de 35 ans. C'est un grand signe pour nous, pour les jeunes, qu'il est temps. Et lancer ce front en cette période est un grand signe. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, M. Hervé, ainsi que M. Sylvain. Merci. Merci, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. Les exclusivités. On doit même rien. Ah oui ? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, c'est-à-dire. C'est tout cette partie-ci, on va en compter. Il n'est pas trop attaché à la tribune. On dit qu'il a nommé trop des cas. Il est arrivé. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment compter les Congos ? Non, mais il faut, il faut. Alors, vous n'avez pas dit, c'est cette loi-là ? Les reportages de choc. Ici, ça s'appelle l'Ithiope. Les magazines. Téléfungan.